Lors de toutes les consultations de postes d'implôme amère, la grossesse est toujours abordée. Nous laissons le soin au Dr Cédric Rondy-Rébaud. On peut voir cette question sur deux aspects. Le premier, est-ce que la grossesse en soi peut entraîner des complications lorsqu'on a eu des implants mammaires que l'on n'aurait pas sans grossesse ? Et la deuxième, c'est en cas de complications liées à l'implant, que se passe-t-il si on est enceinte ? Alors dans le premier cas, non. Tomber enceinte n'entraîne pas de complications particulières vis-à-vis de l'implant. Il faut savoir que quand on tombe enceinte, on va avoir des modifications du volume et de la forme de sa poitrine. et il va y avoir éventuellement une modification de l'aspect final de la poitrine et de la planque, y compris dedans, sur un plan du résultat esthétique. Mais il n'y a pas d'étude qui a montré une majoration du risque de coque ou du risque de complications uniquement liées au fait d'être enceinte. Il peut y avoir des complications particulières au décours de l'allaitement dont on va reparler lors des prochaines questions. Mais donc, non, une grossesse n'entraîne pas un risque de complications inhabituelles au niveau d'un implant mammaire. Maintenant, si on a une complication liée à un implant mammaire et que l'on est enceinte, est-ce que cela peut poser des problèmes ? Alors, c'est une question très vague parce qu'effectivement, si jamais on a, par exemple, une complication à type de coque qui survient sur l'implant et que l'on est enceinte, on mettra priorité au bon déroulement de la grossesse plutôt qu'au traitement de cette coque. Il faut savoir qu'il n'y aura jamais d'urgence chirurgicale à la traiter et qu'on pourra de toute façon sursoir aux complications liées à l'implant de façon à ce que la grossesse se déroule le plus parfaitement possible. Enfin, est-ce que les implants peuvent nuire à la grossesse ? La silicone est un produit inerte qui est utilisé dans l'organisme aussi bien au niveau des implants mammaires mais que des prothèses, que certaines prothèses en orthopédie et d'autres biomotériaux au niveau du corps humain. Elle a démontré son inertie par rapport aux interactions avec le corps humain depuis déjà des dizaines d'années. Mais il faut savoir que la silicone que l'on pose aujourd'hui au niveau de l'implant est une silicone dite cohésive. Donc c'est une silicone qui ne coule pas, ce n'est pas une silicone qui est fluide comme les implants mammaires qui existaient il y a déjà plus de 10-15 ans. Et donc cette silicone cohésive qui est la seule autorisée en France est une silicone qui ne peut pas diffuser dans les tissus. D'autre part, on a déjà démontré que cette silicone ne pouvait pas entraîner de maladies d'organes, de maladies auto-munes ou quoi que ce soit et donc aucun risque pour la grossesse. La question qu'on pourrait se poser c'est est-ce que cette silicone peut diffuser dans le sang et passer dans ce cas-là dans le foetus ? À niveau, c'est une silicone cohésive qui ne diffuse pas dans le tissu, qui ne passe pas dans le sang et qui ne passe pas la barrière phétopracentaire. Donc pas de risque là-dessus. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501